... Vos impressions sur le Congrès de la part de l'OMP, du président Sarkozy, ça doit être une grande honneur d'être hôte de ce grand événement. Oui, moi je suis très heureux d'abord de la manière dont ce Congrès se déroule. Nous avons eu des débats d'autant plus passionnants que nous vivons un moment extraordinaire de l'histoire de l'Europe. Et moi je suis très heureux de voir que c'est au PPE que les choses importantes se disent et se font. Puisqu'une part très importante des États membres est membre du PPE. Et que les heures qui vont venir vont être des heures absolument décisives. Ce matin, que ce soit le président Wilfried Mertens, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Angela Merkel, on dit des choses très fortes, très importantes, aux côtés du président de la Commission sur l'avenir de l'Europe. Sur le fait que la feuille de route qui a été proposée est la seule possible. Sur le fait que nous souhaitons de tout cœur que le maximum d'États membres adhèrent à la zone euro. Mais que ceux qui ne veulent pas y adhérer n'empêchent pas ceux qui veulent sauver l'euro de sauver l'euro. Voilà. Donc le cadre, il est fixé. Et donc nous allons vivre maintenant dans les heures qui viennent une rencontre importante avec le Conseil européen. Ce que je veux quand même dire, c'est que parfois les circonstances font bien les choses. Le fait que ce congrès du PPS se soit déroulé quelques heures avant le Conseil européen est excellent. Parce que Nicolas Sarkozy comme Angela Merkel ont pu ainsi poser les bases de ce que doit être ce Conseil en présence des autres chefs d'État et de gouvernement. Et ça, c'est très important. Et suite aux initiatives franco-allemandes, peut-être un message d'espoir pour les citoyens, surtout pour les jeunes qui s'inquiètent pour leur avenir. Est-ce que l'euro a un avenir ? Est-ce que les initiatives vont dans le bon sens par rapport à un nouveau traité ou les sanctions ? Je le souhaite de tout cœur. Difficile de vous parler à quelques heures d'un Conseil européen qui va décider de l'avenir de l'euro. Mais enfin, mon intuition est que ça devrait bien se passer parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et que j'ai écouté très attentivement les remarques des chefs d'État et de gouvernement. Souvent des remarques de forme. Mais pas de fond. Sur le fond, j'ai l'impression qu'il y a un certain consensus. Donc je pense que ça peut aller dans le bon sens. Finalement, juste quelques mots sur ce qui se passe en ce moment dans le monde arabe. Qu'est-ce qu'il faut faire comme les Européens pour promouvoir un rapport positif avec les pays arabes ? Le rapport positif avec les pays arabes, il existe. Vous savez, les États de l'Union européenne ont montré en permanence, durant toute la période que nous venons de vivre, leur regard positif qu'ils posent sur toute initiative qui conduit à la démocratie, à la liberté, aux valeurs fondamentales de l'Europe d'aujourd'hui. La seule préoccupation qui peut exister, c'est par rapport à des gouvernements nouvellement élus, confrontés à des défis économiques et sociaux importants, et qui viendraient à être tentés par des dérives qui n'ont rien à voir avec les valeurs qui sont les nôtres. Je pense en particulier aux droits des femmes. Je pense à l'application d'un certain nombre de lois démocratiques dont certains voudraient qu'elles soient remises en cause au nom de pratiques religieuses. Donc je dis attention, parce qu'il faut trouver le bon équilibre, et que sans faire de procès d'intention, notre rôle en tant qu'Européens, il est d'être à la fois respectueux de ce démarrage de démocratie dans un certain nombre de pays arabes, mais en même temps vigilant.